Vous me l'avez demandé, donc je fais un live en direct, en extérieur. Il y a du vent, il fait chaud, dites-moi si le son est bon. Mais je veux vous transmettre toutes ces belles énergies de cet endroit magnifique où j'ai créé la chance d'habiter, où j'ai créé la chance d'être hors système. Je vais vous en parler à la fin de ce live, mais d'abord je veux vous partager cinq événements majeurs, événements que tout le monde peut ressentir, mais les partager, mettre des mots dessus, ça permet de mieux les anticiper et de mieux les vivre. Donc cinq événements majeurs qui vont se produire maintenant, après cette éclipse, cette éclipse qui est comme un calendrier céleste comme ça, pour nous donner un signe, un signe de changement, un signe de grand changement majeur, individuel bien sûr, mais collectif. Si vous me voyez transpirer, c'est normal, il fait 30-31 degrés, 90% d'humidité. J'ai eu comme ça un magnifique témoignage d'une abonnée qui me disait j'adore quand tu fais des laves en extérieur. Et je me suis dit, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait en extérieur, donc je me lance, mais je vous assure, c'est toute une organisation. Salut Jennifer ! Bonjour Laurence, bonjour Marie, merci d'être ici. Je reste très concentrée. Si à un moment donné, je mets mes lunettes de soleil, c'est normal, parce que la luminosité est très forte pour les yeux, et j'ai pris quelques notes pour ces cinq événements majeurs. Donc vous avez tous vu les énergies énormément brassées, avant, pendant et encore aujourd'hui, après l'éclipse. Vous voyez que c'est vraiment un basculement comme ça, un changement complet pour l'humanité, un accélérateur de changements individuels et collectifs. Et donc là, vraiment, la réaction des gens, l'intérêt des gens pour cette éclipse, est aussi un signe des temps, un signe d'une prise de conscience, le signe comme ça aussi d'une reconnexion aux astres célestes, d'une reconnexion aux énergies autour de nous, au-delà de toutes les balivernes qu'on nous raconte. Dès qu'on te dit aujourd'hui, la NASA, ceci, cela, alors qu'il y a encore quelques années, moi je me souviens d'une éclipse, il y a 20 ou 30 ans, la NASA disait un truc, on écoutait religieusement. Aujourd'hui, on est tous morts de rire et c'est en ce sens que je vais te présenter le premier événement majeur à venir. Donc ce premier événement, c'est ce qu'on appelle une déception massive. Mais derrière la déception, en fait, c'est une révolution massive et un réveil massif par rapport à tous les mensonges qui nous ont été faits sur l'espace, qui nous ont été faits par la NASA. Tu sais, la NASA est extrêmement liée à Hollywood, à Disney, Stanley Kubrick en a parlé, donc ici on est sur YouTube, on est en langage des oiseaux, soyez vraiment cool en commentaire, ne me balancez pas des trucs que je devrais effacer malheureusement. Je suis très concentrée pour utiliser ce langage des oiseaux, mais ici, entre abonné, bien réveillé, si tu n'es pas abonné, si tu me découvres, abonne-toi, c'est le moment, parce que tu vas voir ici, c'est la partie émergée de l'iceberg des révélations, j'en partage beaucoup plus en privé, mais il est clair que le premier événement majeur, et je le vis au quotidien, avant l'éclipse, pendant l'éclipse, aujourd'hui, demain, c'est l'intérêt des gens renouvelés pour des vérités autour de la réalité de la Terre, de la réalité de la Lune, de la réalité du Soleil, de la réalité, il faut le dire, d'un troisième astre, si on peut le nommer comme ça, d'un troisième objet volant non identifié, je préfère dire astre, en fait, qui tourne autour de la Terre, et qui, à un moment donné, de façon alternative, va occulter le Soleil ou la Lune dans un grand calendrier divin, dans un grand calendrier temporel. C'est pour ça que j'ai intitulé ce live le troisième astre, qui est non luminescent, la Lune à sa propre lumière, le Soleil à sa propre lumière, ce troisième astre, on peut l'appeler, je ne vais pas mettre de mots ici, je vais évidemment privé, compléter mon partage privé dans ce sens, mais clairement, on nous a énormément menti sur tous ces sujets, et donc le premier événement, il y en a cinq, donc je m'accroche, aidez-moi, dites-moi si le son est bon, le premier événement majeur, c'est une prise de conscience collective, et mondiale, par rapport à la présence de ce troisième astre, et du coup, par rapport à tous les mensonges, qui nous ont été faits, sur la Lune, le Soleil, la Terre, le pôle Nord, le pôle Sud, l'Atlantide, enfin bref, j'ai beaucoup de live, à vous faire en extérieur ici, donc accrochez-vous, dites-moi en commentaire, si ce sujet vous intéresse, mais utilisez le langage des oiseaux, parce que je veux vous partager librement, dans une grande intelligence humaine, le maximum d'informations, la bêtise artificielle est programmée, pour faire de l'inquisition, sur certains mots, mais elle n'a pas tous les tenants, et les aboutissants d'une intelligence humaine, d'une créativité humaine, donc utilisons-la au maximum, super, ça t'intéresse, génial ! Donc, le deuxième événement majeur, après cet éclipse, qui est annoncé, dans beaucoup de prophéties, et qu'on ressent tous déjà, dans la réalité, c'est qu'il va y avoir, beaucoup de faux messies, évidemment, les satanas, évidemment, l'ombre, essayent de récupérer, ce calendrier divin, essayent de récupérer, ces événements divins, pour les détourner, pour détourner leur énergie positive, si vous ne m'en voulez pas, je mets mes lunettes de soleil, voilà, ça sera plus confortable pour moi, donc tu le vois, avec ce qu'a fait la NASA, à l'occasion de l'éclipse, ce que fait le CERN, à l'occasion de l'éclipse, c'est ce qu'il prévoit encore de faire, tu le vois, même avec, je vais en parler, des tremblements de terre, et qui sont plus ou moins orchestrés, des changements de météo, il n'y a jamais eu autant d'épendance, dans le ciel, qu'autour de l'éclipse, donc tu vois, les satanas, essayent de détourner, comme toujours, essayent de freiner ce calendrier divin, c'est complètement inefficace, et ça ne fait que réveiller, de plus en plus, le public, le grand public, par rapport à tous les mensonges qui nous ont été faits, depuis des années, donc vraiment, la bonne question à se poser, c'est toujours, en se connectant à son intuition, en se connectant à son cœur, par rapport à ce que j'appelle les faux messies, ou même dans le développement personnel, tu as beaucoup de bonnes choses, mais aussi de déviances, dans des sujets trop compliqués, vraiment, vous avez votre libre arbitre, choisissez uniquement d'écouter ce qui résonne avec vous, donc maintenant que je mets les lunettes, le soleil se cache, ça va être plus confortable, donc pourquoi est-ce que c'est important d'être très sélectif par rapport au faux messie, aux fausses indications, aux fausses orientations, j'ai déjà parlé des extraterrestres, et là aussi des warnings à avoir dans l'interprétation de différents signes, ou de différents messages extraterrestres, où en fait des présences démoniaques peuvent tout à fait prendre ces apparences, tout simplement, comme ils ne peuvent pas enrayer ce basculement de l'humanité vers la vérité, comme ils ne peuvent pas enrayer ce réveil massif, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font perdre du temps à beaucoup de gens dans des voies de garage, et c'est en ce sens-là que ces faux messies, que ces fausses indications sont dangereuses, oui et non, mais le temps est ce que nous avons de plus précieux, donc évitez quoi, et ce n'est pas parce que Lilou Massé était très sympathique, ou un tel ou un autre, je ne veux citer personne ici, je n'aurais peut-être pas dû prendre l'exemple de Lilou, mais vraiment, quand ça fait sens pour vous, allez-y, et quitte à aller jusqu'à la voie de garage et à faire demi-tour après, mais vraiment de plus en plus, dans ce basculement, écoutons nos énergies, écoutons en nous nos émotions et agissons vraiment sans nous poser trop de questions selon nos réactions instinctives. Voilà, c'était le deuxième événement majeur à venir, le troisième, on le pressent tous, dites-moi si le son est bon, je suis un peu stressée par mon son en étant en extérieur, donc le troisième est moins drôle, mais je vais mettre un bémol, évidemment c'est toutes ces guerres qui ont lieu en ce moment sur Terre, et au-delà des guerres, c'est les rumeurs de guerre. Merci, merci beaucoup ! Donc ces rumeurs de guerre sont faites pour créer ce climat anxiogène, bien pire que pendant le Covid, donc évidemment ça va s'accélérer, il va y avoir de plus en plus de rumeurs de guerre, et plus de rumeurs que de guerres réelles, mais il y a quand même des drames humains, il y a quand même des génocides, il y a quand même des horreurs, des abominations, des vols d'organes, je suis très limitée ici, sur Galaté Futurologue, qui est mon canal télégramme, je vous partage beaucoup plus d'informations, beaucoup plus librement, et en privé évidemment, chez les réinventeurs, dont je mettrai le lien à la fin du live, en description, en premier commentaire, là je vous donne toute la synthèse des informations sur lesquelles j'ai travaillé, et que j'ai synthétisé pour vous faire gagner du temps, ok ? Donc dans ces guerres, on le voit bien, qui sont orchestrées, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien il va y avoir un max d'immigration, de fausses migrations, également orchestrées, par rapport à de vrais drames humains, et à de vrais besoins des gens, donc soyons extrêmement vigilants et préparants, parce que si tu veux, là on rentre dans une telle accélération d'événements que tout peut nous surprendre, mais quand tu sais que derrière tout ceci est orchestré, et que au-delà de la réalité des événements, il y a beaucoup plus de gestion, des foules par la peur de manipulation des foules par des micro-événements terrorisants, ça va te permettre d'avoir des nerfs d'acier, et d'être beaucoup, beaucoup plus calme dans la gestion des événements. Mais effectivement, ce troisième événement nous amène à cette période extrêmement troublée de guerre, alors je n'aime pas dire de guerre civile, je préfère dire de guerre de sécession, puisqu'aussi à l'intérieur des pays, il va y avoir énormément de divisions, et d'ailleurs, ça c'est vraiment une information que j'ai partagée sur Telegram et que je vais partager de plus en plus, ces divisions sont aussi une façon d'atteindre la paix, que ce soit en Ukraine, puisque je l'ai dit plusieurs fois, l'Ukraine sera morcelée, que ce soit au niveau de la Palestine ou d'Israël, là aussi ça va être complètement divisé, et de ces divisions, finalement, de ces micro-zones. C'est comme ça que petit à petit, on va arriver à une situation de paix. Le quatrième, tu vois, j'ai choisi un beau décor parce que ces événements sont un peu anxiogènes, mais je vais te donner toutes les solutions, donc reste bien à la fin. Donc, ils vont essayer, et ils le font déjà, tu le vois, avec, quand on coupe comme ça des voies maritimes, quand on fait des blocus avec le pont de Baltimore, avec énormément d'incendies sur des usines agroalimentaires, avec toutes les restrictions qui sont faites par rapport aux paysans, ils vont tout faire pour créer des famines. Alors, famine, peut-être, dans certaines zones, le mot pour beaucoup d'États est trop fort, mais en tout cas, beaucoup de pénuries sont orchestrées, là aussi, pour rajouter du stress sur les populations, pour rajouter de l'anxiété. Et pourquoi ? Tout simplement, parce que quand tu es très anxieux, quand tu es très stressé, quand tu es bombardé d'événements comme ça, terrorisants, comme des guerres, des drames par rapport à des migrants, des famines à certains endroits, de la pénurie sur beaucoup, de choses du quotidien, tu es dans un état de stress chronique, tu es dans un état de panique, tu es dans un état de survie, et qu'est-ce que tu oublies de faire ? De te connecter au divin, de te connecter à ton pouvoir de créer, de te connecter à ton pouvoir de transformer les choses et de créer, justement, hors système, hors de cet ancien système qui s'effondre, comme tu me vois le faire ici. Et vraiment, c'est le piège des satanas. Donc, pourquoi est-ce que l'éclipse est dans beaucoup de prophéties ? Pourquoi est-ce que tous ces événements sont annoncés ? Parce que savoir, c'est prévoir et le fait de les anticiper à l'avance, le fait de savoir, bon, ok, le Covid, c'était un stress test, on a très bien traversé le Covid, maintenant, à m'accélérer, il va y avoir comme ça ces foules qui vont être très en colère parce qu'elles vont découvrir énormément de mensonges, il va y avoir ces rumeurs de guerre, il va y avoir ces pénuries orchestrées de plus en plus, alors tout ça se passe sur une période très courte, en plus, au-delà des manipulations du climat, il te rajoute des tremblements de terre, des possibles tsunamis et des possibles invasions d'insectes, on a vu que Bill est levé des moustiques, comme par hasard, mais ça peut être des cigales, ça peut être beaucoup de choses, évidemment, tout ça te met dans un climat extrêmement anxiogène de fin du monde et alors je ne sais pas comment je vais vous aider à le faire mais c'est mon intention donc abonnez-vous ici, on va tourner tout ça au ridicule, comme on l'a fait pour les trans cachés, comme on l'a fait pour Barbie Beat, je vais vous en parler parce que j'ai une trouvaille, et vraiment ridiculiser les satanases, exposer leurs plans et même le rire, tu vois, rire de l'excès de tout ça, finalement c'est extrêmement libérateur et au-delà des pénuries, si tu n'as pas tes gâteaux préférés pendant six mois, si tu n'as pas ceci, cela, écoute, franchement, alors pour les enfants, non, mais pour nous, on a beaucoup trop de choses, on mange beaucoup trop de choses, on l'a vu pendant le Covid, on a très bien passé la période, ce qui était le plus dur pendant le Covid, c'était l'angoisse du futur, l'angoisse de ne pas savoir ce qui allait se passer, mais si tu es abonné ici, tu as un contact direct avec une futurologue qui connaît le futur dans les grandes lignes, donc grosso modo, je vais t'aider à anticiper toutes les étapes de façon sereine et évidemment au privé, je peux aller beaucoup plus loin en te mettant plus en action pour, comme moi, créer hors système et comme moi, être dans l'art des gens et donc d'être rémunéré pour réveiller les autres, pour réveiller les retardateurs. Ok ? Donc voilà ces cinq événements majeurs, je vais t'en rajouter un sixième, évidemment, ils vont nous faire le coup de la fausse plandémie, tu vois ? Donc comment ils vont faire ? Ils ont déjà, au travers des injections, des fléchettes, on a quand même beaucoup de zombies là qui ont fait trois doses, etc., qui sont dans l'entre-deux, tu ne sais pas si ça va être le crabe ou pire. Évidemment, s'ils rajoutent un coup d'onde, de micro-onde par-dessus, ils ont équipé avec les antennes 5G, on le voit des pylônes avec beaucoup de choses mais là, je suis évidemment limitée ici, ils peuvent très facilement créer une nouvelle plandémie pour nous imposer des restrictions, des contrôles, etc. Là, là, je pense franchement, alors, il faut que je te parle du jugement divin aussi, oulala, c'est un live très très dense, dites-moi si vous suivez, dites-moi si ce n'est pas too much, là, j'ai des lunettes, j'ai du mal à lire vos commentaires, mais franchement, je pense que le sixième point, cette fausse plandémie, même si malheureusement, ça peut faire des départs massifs, franchement, là, je pense que ça va vraiment être le réveil final de tout le monde et ça va être leur perte. Vous le savez, je vous l'ai dit plein de fois, mon père m'avait dit ça par rapport aux pervers narcissiques, ceux qui les terminent, ceux qui les achèvent, c'est toujours le coup de trop parce qu'ils font impunément, impunément, à un moment donné, ils se croient complètement hors justice divine et évidemment, la justice divine leur tombe dessus et je pense que ce coup de fausse plandémie X ou autre sera leur autodestruction finale. Donc, tout ça pour te dire qu'après, évidemment, ça va bien se passer, après, on sera débarrassé de ces parasites, de ces satanases et de tous leurs mensonges, comme après un long sommeil, beaucoup vont se réveiller comme ça, un peu groggy et auront besoin de plus en plus de notre aide pour tirer les fils des tenants, des aboutissants de la vérité et de la réalité sur Terre et de la réalité de ce qu'on peut faire sur Terre dans ce monde merveilleux que nous avons la chance d'habiter en écoutant nos envies qui nous gardent en vie. Donc, on va vivre une période formidable, ce que j'appelle l'âge nouveau. Alors, j'utilisais l'âge d'or avant, je préfère appeler ça l'âge nouveau parce que là, tu le vois aussi avec le New Age, le New Age, l'âge d'or a été dévié avec les extraterrestres, avec beaucoup de choses. Donc, voilà, je préfère créer mon propre vocabulaire comme ça, je suis sûre qu'il est sain avec l'intention saine que j'y mets. Donc, évidemment, chez les réinventeurs, je peux te donner avec Eric D qui est génial, que j'adore depuis des années, qui a contribué à me réveiller sur beaucoup de sujets. Donc, mais c'est à la fin de mon partage privé sur les réinventeurs, n'y va pas direct, accepte que je te prépare un petit peu parce que ça demande une préparation. Donc, tu auras toutes les infos bien synthétisées sur la vérité de la Lune, du Soleil, de ce troisième astre par rapport aux éclipses. et également, tu vas avoir beaucoup d'informations déjà pour mieux vivre au quotidien, déjà pour, si tu veux, améliorer ton sommeil. Excuse-moi, je parle un petit peu plus fort parce qu'il y a du vent et si dans cette période où ces événements vont s'accélérer comme ça de façon phénoménale, si déjà, tu as un sommeil perturbé, comme même au niveau des énergies, c'est très anxiogène, ça peut énormément te perturber. Donc, on travaille sur l'améliorer ton sommeil, on travaille pour mieux s'alimenter avec pas grand-chose, quelques œufs, quelques graines germées en tant qu'adulte, on vit très bien et mieux et évidemment, je te partage énormément de synthèse d'actualité et mes protocoles détox, même si tu as fait pendant le Covid ces fléchettes, il y a des solutions que j'expérimente. Là, je viens encore d'aider quelqu'un ici qui n'était vraiment pas bien depuis une semaine, je lui ai donné du remède de cheval sur mon stock personnel parce qu'ici, il n'y en a plus et franchement, alors chez les réinventeurs, je vous donne une adresse d'un apothicare en Andorre qui en envoie mais il ne peut pas m'en envoyer ici et ce matin, il était là en pleine forme alors qu'il était au lit depuis une semaine. Donc, voilà, j'ai tellement de choses à vous dire mais là, en extérieur, tu le vois, il y a tellement d'énergie, il y a un vortex d'énergie là-bas donc, j'espère que ce n'est pas trop décousu. Dites-moi si vous aimez les lives à cet endroit. Moi, franchement, je suis un peu dans une machine à laver là, vous partagez tout ça, je gère au mieux mais je sens comme si je suis moi-même dans le vortex. C'est chaud, je m'accroche, je me concentre, je suis focus mais franchement, c'est un challenge ce live comme ça dans ce cadre-là. Évidemment, il y aura des critiques de gens qui ne comprennent pas tous les efforts, tout ce que j'ai fait hors système pour arriver à faire ce live ici. ce n'est pas grave, ils finiront par comprendre le jour où ils auront décidé de se réveiller et d'enfin sortir de l'ancien système comme je l'ai fait. De toute façon, pour bien vivre l'âge nouveau, on doit tous maintenant avoir un plan d'évasion et commencer à agir concrètement hors système pour créer notre propre système sain. Donc, je voulais aussi vous dire un énorme merci à tous ceux qui, en étant abonnés ici, ont eu les infos par rapport au challenge simple, justement hors système que j'ai organisé. Donc, vous avez vu, j'ai clôturé les groupes, il fallait, c'est un événement éphémère, donc à un moment donné, je dois le fermer et on doit avancer. Merci, merci à tous ceux qui nous rejoignent du coup dans l'accompagnement qui suit le challenge pour continuer ce challenge à vie en formule karting. Donc, les rendez-vous qu'on a donnés à ceux qui doutaient encore, qui avaient besoin d'informations, qui avaient besoin de nous parler en direct. Ces rendez-vous ont été vite pris, donc j'en ai rajouté. Là, je vais vous mettre le lien puisqu'on a fermé les groupes juste en dessous pour ceux qui n'ont pas pu encore avoir ce rendez-vous. On va en mettre quelques-uns, on va déborder sur le début du mois de mai. Voilà ce que je voulais vous dire et sur Telegram et sur Facebook, je vais vous partager aussi tous les commentaires de merci pour le challenge qu'on a eu. Mais tu comprends, moi je suis issue d'une famille du vin, donc quand tu veux faire connaître ton vin qui est le travail d'une année et qui est un travail qui prend toute une vie, comme la futurologie, ce que je vous présente là, c'est le travail de toute une vie, à un moment donné, tu fais goûter ton vin sur un salon, tu fais goûter ton vin un jour dans la semaine, tu invites comme ça gratuitement à goûter ton vin. C'est ce qu'on a fait dans le challenge. Je vous ai fait goûter le vin de ce que je partage, l'élixir sain, de ce que je partage en privé et évidemment pour vous abreuver à vie, c'est cet accompagnement que je vous recommande parce que tu me vois faire ce métier de futurologie hors système, je le fais à vie et j'adapte mon travail, j'adapte mes partages, j'adapte le timing de tout ça en fonction de ma vie et pour moi c'est vraiment ça être hors système en fait c'est être en vie selon ses envies et sur terre créer comme ça et co-créer aussi c'est une co-création avec vous dans le sens de ce qu'il y a de meilleur à vivre dans le sens de nos aspirations communes qui sont simples on a tous envie de liberté d'être de liberté de vivre de partage de guérison d'enseignement de laisser également une trace pour nos enfants une direction de partager nos expériences c'est ce qu'a toujours fait l'humanité c'est ce qui a toujours contribué au développement et au passage dans l'humanité d'une civilisation à l'autre c'est ce que nous vivons je l'avais dit sur la chaîne c'est un grand changement de civilisation les énergies nous portent dans ce sens et bien tu surfes tout ça beaucoup plus facilement quand tu es dans l'action si tu veux quand tu es passager à un moment donné tu peux avoir le mal des transports parce que ça brasse quand tu es dans l'action tu t'accroches au volant et à un moment donné tu pilotes et la route comme ça de ton abondance divine tracée depuis toujours pour toi se déroule devant toi ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cailloux ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des obstacles ça ne veut pas dire que comme tu me vois faire ici il ne faut pas s'accrocher et faire des efforts mais c'est possible et c'est le message qu'on avait eu dans le live de clôture du challenge voilà ce que je voulais vous partager j'imagine vous avez des questions mais je ne sais pas comment je vais faire pour les lire donc je propose que vous mettiez un hashtag question sous ce live et que vous me posiez toutes les questions que vous voulez et que je refasse la semaine prochaine un live ici où je ne fais que répondre à toutes les questions que vous vous posez justement sur cet après-éclipse justement sur ces événements cet apocalypse qui arrive justement sur quel est mon quotidien comment je fais pour créer hors système comment j'ai fait pour habiter ici franchement c'est une succession de petits miracles et de gros challenges et de défis et de dépassement de mes peurs et de dépassement de mes blocages du passé et de guérison divine tout simplement et voilà et je voudrais clôturer là-dessus donc souvent sur télégramme ou souvent ici j'en ai parlé j'ai parlé du jugement divin et effectivement il y a Dieu la source le Seigneur mets le mot que tu veux Allah si c'est le mot que tu utilises Bouddha si tu préfères mais en tout cas une énergie divine créatrice dans nos sommissus et évidemment nous avons le libre arbitre et cette énergie à un moment donné s'exprime dans un jugement divin selon un timing divin mais ce que je suis en train de découvrir qui est phénoménal c'est qu'en fait surtout aujourd'hui et surtout avec cette éclipse nous devons aussi être les acteurs et alors là je pèse mes mots parce que c'est une révélation personnelle toute neuve mais nous devons vraiment être acteurs de ce jugement divin c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui le pouvoir tu sais quand je fais l'éclair comme ça sur télégramme pour marquer le jugement divin mais nous avons aujourd'hui et le pouvoir et l'autorisation et les feux verts du divin pour nous faire justice nous-mêmes dans un jugement divin je vais vous partager aussi sur télégramme une journaliste comme ça qui se fait justice de la même façon que ce que j'apprends à faire en privé je l'ai utilisé aussi en privé récemment franchement c'est extrêmement libérateur le jugement divin le plus rapide et le plus efficace agit en nous au travers de nous au travers de nos actions il suffit juste de s'autoriser à se laisser traverser par ce jugement divin je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les questions j'espère que ça vous a plu je suis au niveau des énergies là j'ai tout donné dans le challenge j'ai tout donné donc là il faut que je me repose aussi un petit peu au fur et à mesure on va avancer dans la saison vous allez avoir de plus en plus chaud et moi je vais avoir un peu moins d'humidité et un temps un peu plus propice à ces lives en extérieur vous imaginez pas j'ai travaillé depuis le mois d'octobre pour avoir du wifi ici pour vous le faire en extérieur ici c'est pour moi l'aboutissement d'un énorme travail et en fait c'est dans le témoignage d'une de mes clientes pilotes qui a dit j'ai découvert Galaté par ces lives en extérieur et je me suis dit mais oui ça y est maintenant je suis prête je peux refaire des lives en extérieur mais je te dis les énergies ici sont très puissantes il n'y a pas de hasard si je suis dans ce lieu ici même si je suis en location et en location tu peux partir du jour au lendemain tu ne maîtrises rien mais même en étant propriétaire aussi je l'ai vécu aussi mon père m'a toujours dit tu agis comme si tu étais là pour toujours donc tu vois je plante des fleurs j'entretiens j'arrange et tu es prêt à partir le lendemain c'est le principe même de la vie donc tout ça pour te dire que je ressens des énergies extrêmement puissantes dans ce lieu je pense que au-delà de la distance ça peut être présent dans le live d'une façon extrêmement guérissante pour vous extrêmement encourageante extrêmement soutenante dans la période actuelle c'est vraiment le cœur de ma mission de futurologue de partager cette espérance et puis au-delà de l'espérance à ceux qui veulent aller plus loin se mettre en action des solutions concrètes donc si vous le sentez comme moi si cet éclipse est vraiment un go 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 dans ce sens ben foncez dites-moi en commentaire mettez ce hashtag question et vraiment allons-y parce que l'âge nouveau tel que je le pressens tel que je le vois et pour moi qui suis en avance sur mon temps tel que je commence à le vivre et commence à le ressentir dans toutes mes cellules est extraordinaire on a déjà eu dans le passé dans l'humanité des périodes extraordinaires mais celle-ci est au-delà de toutes nos espérances est au-delà de tous nos plaisirs est au-delà de toutes nos réalisations et finalement tu sais on attend le retour de Jésus on attend le signe divin ben le signe divin c'est d'incarner pleinement cette puissance divine en nous en nous faisant justice de façon divine quand c'est nécessaire et en créant de façon divine chaque fois que nous avons une envie c'est qu'elle est autorisée à se matérialiser après avec patience avec persévérance avec effort avec régularité avec détachement avec drama quelquefois mais il n'y a pas de guérison sans période difficile et challenge et défi ok donc voilà et alors je voulais vous dire aussi chez les réinventeurs j'ai mis dans le groupe Facebook je l'avais mis dans le partage privé mais hier vraiment ça m'a sauté aux yeux vous savez que par rapport à Brigitte Macron et toute cette affaire j'avais sorti un hashtag Barbie Beat comment est-ce que je peux savoir dans l'intimité alors c'est mon avis personnel ce qu'il peut y avoir dans la culotte dentelle de notre c'est tout simplement je le partage en détail en privé que c'est la méthodologie des castras de l'opéra italien à un moment donné le fait de castrer un jeune homme ça faisait que le cou se développait et les bras se développaient de façon phénoménale donc quand tu as des chanteurs des chanteuses chanteurs avec une voix très puissante Miley Cyrus Céline Dion Katy Perry etc qui ont un coup comme ça ou la fille Trump je sais que ça déplait mais pourtant c'est une réalité qui a un coup phénoménalement grand tu peux tu fais ce que tu veux mais pour moi si tu veux selon mes recherches personnelles il y a eu castration avant l'adolescence sur un sexe de naissance masculin bref je ne vais pas rentrer tu vois là c'est plutôt ce que je partage en privé et pourquoi c'est important ça c'est important parce que si tu te laisses bercer dans ces illusions de manipulation d'images par rapport à une identité de naissance tu te coupes de ta propre puissance féminine sacrée de ta propre puissance d'attraction vers le masculin sacré et tu te laisses tu vois regarde le vortex en action et tu te coupes tu sais c'est la polarité féminine et masculine sacrée qui est créatrice donc si tu crois que Maïla Sarrus est une femme puissante tu te coupes de ta propre puissance féminine de femme puissante parce que c'est une illusion c'est un mensonge bref tout ça pour te dire que quand tu regardes le coup de Brigitte Macron tu peux imaginer que son aubergine est bien présente et alors et alors j'adore bébé la Brigitte originelle vous voyez de qui je parle j'aime beaucoup plein de choses qu'elle a fait mais pourtant on est obligé et je l'ai présenté chez les réinventeurs on est obligé à un moment donné de regarder son aubergine et comme toujours les satanas mettent tout sous nos yeux et franchement son aubergine était sous nos yeux depuis le début et donc j'ai partagé la photo de son aubergine allez voir les réinventeurs je sais ça pique les yeux ça pique le coeur mais la vérité libère et du coup je peux dire aujourd'hui puisque pour moi je le vois que je suis plus puissante que cette bébé originelle je ne sais plus quel était le nom du film c'était par rapport à l'origine de la femme tu vois mais moi de découvrir toutes ces vérités de les intégrer ça libère complètement ma puissance de femme hors système c'est ce que je vous souhaite merci merci j'ai tout donné dans ce live j'espère que vous avez aimé dites moi aussi par rapport au son par rapport au vent par rapport à la lumière je peux me placer ailleurs alors je suis connectée au wifi donc j'ai un fil un peu long mais je peux y arriver et surtout mettez hashtag questions du coup je vais préparer je vais reprendre toutes vos questions avec Valérie qui m'aide énormément et je vous fais ici ou légèrement à droite ou légèrement à gauche alors je ne peux pas aller sur les rochers mais sur la plage non plus je n'aurai pas de wifi mais franchement je vous fais un live FAQ que réponse à vos questions et dessous donc je vous mets si ce n'est déjà fait l'accès au réinventeur à mon partage privé comme ça vous allez tout savoir sur la lune le soleil le troisième astre j'en ai dit déjà beaucoup ici la NASA etc Kubrick la lune bref et surtout vous allez avoir ça de façon synthétique donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps et vous éviter des voies de garage et je remets pour les retardataires du challenge ceux qui ont encore des doutes et besoin de nous entendre de vérifier qu'on est des gens bien sérieux bien organisés même si on agit hors système et de façon légale bien sûr mais quand la loi est con soit plus con que la loi il y a toujours des petites limites à franchir en s'autorisant à les franchir en toute légalité j'adore ça moi j'ai toujours adoré ça ça fait partie de mon essence divine donc je suis ravie d'avoir l'occasion de vous le partager en privé bref je vous mets le lien vers les derniers rendez-vous qui sont sur fin avril début mai merci à tous yes 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 love 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 j'ai fait le max aidez-moi en likant en vous abonnant est-ce qu'on pourrait passer enfin la barre des 47 000 abonnés ça me ferait très plaisir parce que parce que ça me ferait plaisir tout simplement et j'ai le droit d'exprimer cette envie qui me garde en vie et voilà et commentez largement selon vos expériences par rapport à l'éclipse on va être très vigilant sur ce que vous pourriez dire sur Eric etc parce que tout ça doit se passer en privé ou alors soyez intelligent et créatif en langage des oiseaux et mettez-moi ce hashtag question pour le prochain live où je ne fais que que répondre à vos questions pour l'âge nouveau merci yes 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 love 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 merci à tous ciao le futur est désirable soyez-en assuré j'ai tellement de lumière là que je ne vois plus au éteindre mais je vais y arriver c'est un peu plus peut-être c'est un peu plus